J'ai dit ça suffit, il faut pardonner Papa Iñakuri Amunsa L'idée nous voulons, c'est la paix nous voulons J'ai collé la production Réconciliation La vie de qui, les associations de la diaspora Résident à tous les soins la bénédiction Que c'est bon d'être ensemble, n'est-ce pas ? Oui, monsieur Kouamekra Joseph Cher Brian Secrétaire exécutif du PDCI Chargé des relations extérieures Et des délégations générales Membres de la Direction Centrale de Campagne des Ivoiriens de l'extérieur Mesdames, Messieurs les Présidents du RHDP Europe Le PDCI, le RDR, du DPCI, le MFA et l'UPSI Monsieur le Superviseur France en charge des mouvements associatifs et de la société civile Chers jeunes frères du Métien Mesdames, Messieurs les Directeurs de Campagne Pays qui viennent d'être investis Mesdames, Messieurs les Responsables des partis politiques invités Mesdames, Messieurs les Responsables des structures spécialisées des partis Mesdames, Messieurs les militaires religieux Mesdames, Messieurs les représentants des organes de presse Mesdames, Messieurs les militants et sympathisants de la grande famille du RHDP Mesdames, Messieurs en vos rangs et grades respectifs Chers frères et sœurs de Côte d'Ivoire Au moment où je prends la parole ici A ma qualité de secrétaire général adjoint En charge des militants de l'extérieur du Rassemblement des Républicains RDR Et aussi Mante la Direction Centrale de Campagne des Ivoiriens de l'extérieur Du candidat Alassane Vantra Candidat unique du RHDP Permettez-moi de vous saluer en son nom Et au nom de la délégation qui m'accompagne Et vous dire ma fierté Oui, ma fierté Et ma joie d'être parmi vous ici Je voudrais aussi Vous saluer au nom de nos directeurs De directeurs nationaux de campagne Messieurs les ministres d'Etat Aosu-Jean-Ouadio Et Amadou-Gon Koulibali Il me paraît aussi important De vous transmettre les salutations militantes Et fraternelles du ministre Ali Kouibali Et son regret de ne pas être des nôtres aujourd'hui Oui, il s'en excuse Car en mission aux Etats-Unis Pour les assemblées générales des Nations Unies Je suis néanmoins avec mon doyen Quoi maigra Joseph, secrétaire exécutif Chargé des relations extérieures Et des délégations générales au sein du PDCI Lui-même membre de la DCCIE Ma joie, disais-je, est le temps plus grande Que c'est ici à Paris Le 18 mai 2005 Plus de 10 ans de cela Que le rassemblement des souffertrices Pour la démocratie et la paix aînées Oui, c'est ici parmi vous Que nos aînés Le président Henri Kounan Béthier Et Alassane Ouattara Et leurs frères de l'UDPCI Du MFA Conscients de leurs responsabilités Devant l'histoire et devant les hommes Ont décidé d'unir leurs forces Pour sauver la Côte d'Ivoire D'aucuns se sont posé des questions À tort ou à raison Sur le sens de cette alliance Et bien Aujourd'hui L'on peut dire sans risque de se tromper Que cette alliance a sauvé la Côte d'Ivoire Et fait naître notre pays Est-ce pas ? Oui Lui, l'État nous a donné raison Au nom du président Alassane Ouattara Au nom de son aîné Le président Henri Kounan Béthier Et de leurs jeunes frères De l'UDPCI Du MFA De l'UPCI Je voudrais vous saluer Et vous signifier leur reconnaissance Pour votre dévotion Pour la cause de notre pays Un pays qui a connu des progrès remarquables Depuis la fin de la crise poste électorale Et qui fait ce jour la fierté de tout un continent Un pays qui aspire Et qui respire la confiance Un pays qui a renoué avec le progrès Un pays aux mille chantiers Un pays dont les performances ne laisserait aucun être humain indifférent Bref, un pays où il fait bon vivre N'est-ce pas ? Mesdames et messieurs, voici donc le LHDP Dix ans plus tard C'est une alliance qui gagne Une alliance qui va au-delà des personnes Pour réconcilier toute une nation Une alliance responsable Engagée Juste et ouverte à tous les Ivoiriens Oui, le LHDP est ouvert à tous les Ivoiriens Mesdames, Messieurs, chers frères, la mobilisation des militants du LHDP Du monde et particulièrement ceux de la France De l'Italie, du Royaume-Uni, de l'Espagne, du Bénévis, de l'Allemagne N'a jamais fait défaut Vous étiez là depuis les premières heures chaudes à ce jour Vous avez bravé le vent froid du printemps Et la fraîcheur des hivers Pour sentir à chaque fois que cela était nécessaire Vous avez fait preuve de courage en tout temps Vous avez organisé des marches de soutien Et innommé les médias de notre vision commune Vous êtes notre fierté Oui, vous êtes notre fierté De tout soutien, vous êtes inestimables En 2010, malgré l'invalidation des votes ici en France Vous étiez nombreux à sortir pour faire entendre notre voix Nous sommes ici grâce à vous Grâce à vos efforts collectifs et individuels Je fais allusion à vous Mais aussi à des avenirs qui de leur propre chef ont aidé dans leurs actions A faire pencher la balance de notre côté Je voudrais réexprimer notre gratitude et notre infinie reconnaissance Vous avez été avec nous lors de l'investiture du président de la République Le 20 mai 2011 à Yamsoukou Le soutien affiché pendant ce premier mandat est aussi à saluer Ainsi que votre remarquable mobilisation dans nos grandes rencontres Comme lors de la convention d'investiture Le dépôt de la candidature Et même lors des voyages du président de la République Dans vos régions respectives Mesdames, Messieurs, la semaine qui vient de s'achever A permis à des milliers d'ivoiriens d'aller vers Daoukro Oui, vers Daoukro Pour célébrer l'anniversaire de la haine de Daoukro L'appel de Daoukro Un appel responsable Un appel historique Et un appel qui tire son origine Dans le profond amour que le président Ali Mounamudier Avra la Côte d'Ivoire Sa foi à l'avenir avec le RHDP Et sa foi à son jeune frère, le président Alassane Ouakara Sa conviction qu'aucun développement n'est possible Sans stabilité politique Et son attachement aux valeurs de paix incarnées Par feu le président Ali Mounamudier C'est un appel qui a rassuré les Ivoiriens Mais qui va au-delà de nos frontières Un appel qui a consolidé la confiance Que le monde a un autre pays Un appel qui n'a aucun superlatif Ne saura décrire à sa juste valeur Un appel qui restera dans l'anal L'histoire de notre pays Nous voulons donc à un mois Des élections présidentielles Elles devront montrer La maturité du peuple Ivoirien Ces élections confirment Le retour à la paix Elles sont une source d'espoir Et de fierté pour tous les Ivoiriens Ces élections nous aident à consolider La démocratie Les institutions de notre pays Et la paix En Côte d'Ivoire Comme ici en Europe Et à travers le monde entier Chaque Ivoirien Devra aussi s'engager Et aller voter S'il est inscrit sur la liste électorale Et il devra se conduire De façon toujours responsable Pour les élections À pésir Oui, des élections à pésir Il en va de la réputation De notre pays Qui a avancé une phase importante De son histoire Et qui va connaître Un développement accéléré Dans les mois et années à finir Cela n'en coûte de point Vous avez le meilleur candidat Un candidat toujours à la tâche Un candidat qui fait avancer la Côte d'Ivoire Un candidat sérieux Et responsable N'est-ce pas ? Un candidat qui est arrivé en 2010 À la magistrature suprême Avec des solutions Et qui les a prévoyées Surtout l'étendue du territoire De l'est à l'ouest Du nord au sud Et en passant par le centre Je suis venu ici Avec plusieurs images De la réalisation du chef de l'État Qui dit lieu ? Je vous entends pas Qui dit lieu ? Qui dit lieu ? Qui a mieux à proposer Aux Ivoiriens Que les candidats d'une RHDP Comme le dit le président Béthier Et je le cite C'est bien de vouloir Être candidat à une élection présidentielle Encore, faut-il savoir Contre qui fait des citations L'autre candidat a fait cette preuve Et je sais que les Ivoiriens Dans le monde entier N'ont pas besoin de persuasion Oui, déjà en 2010 Plus de 33 000 personnes Étaient inscrites Sur la liste électorale À l'extérieur En dehors des 13 881 voix Invalidées en France Sur les 20 000 voix restantes Le candidat Alassane Ouattara Avait déjà obtenu 7 400 voix Soit 47,38% des voix De l'extérieur Au deuxième tour Il totalisait en tant que candidat Du RHDP 8 049 voix Donc 59,83% De l'effectif total disponible Pour ces dispositions Électorales Oui, ensemble On est toujours plus fort N'est-ce pas chers parents ? Oui ! Mais le temps de participation À l'extérieur Était autour de 60% seulement Au premier tour Or 70% Au deuxième tour Ne pas ici Une différence De 10% Comparativement Au tour de participation Sur le plan national Cette année En attendant Les chiffres définitifs De la CIE Il semble Que nous irons Des 5 000 C'est 5 784 490 Escrits Sur la liste électorale De 2010 A plus de 6 200 000 électeurs En 2015 Ici, en France Vous serez au moins 19 000 Sur les données Provisoire De la CIE Dans les jours à venir La CIE Viendra vous donner Ces derniers chiffres Nous allons passer Les 33 000 électeurs De la diaspora En 2010 A plus de 50 645 Votants Cette année Malgré cela Le vote De la diaspora Ne représente Pas plus de 1% De l'électorat national Mais il a été Et demeure Un baromètre Très important Des résultats nationaux J'avoue La forte corrélation Entre les résultats De la diaspora En 2010 Et ceux De la Côte d'Ivoire Ensuite C'est un indicateur Qui est pris au sérieux Par les Ivoiriens Et la communauté Internationale Car Vous êtes Dans vos pays Respectifs La Côte d'Ivoire En miniature Le Président compte sur vous Pour que Au soir du 25 octobre L'extérieur Nous donne l'indication Dans ses 19 circonscriptions Électorales diplomatiques En annonçant Une nette victoire Du candidat À la Sainte-Noitra Que j'y Elle pleine ici Pour rendre hommage À son travail Et à son heure Pour notre pays Un soir sans appel Un soir historique Parce que notre candidat Le vaut bien Nous devons gagner Un groupe Et comme disent Les parents Je vois T'as pour créer Il nous faut chacun Se mettant au-dessus Des différences individuelles Aller à la rencontre Les autres De nos militants Il nous faut aller Prendre chaque fois Et ne pas faire durer Le suspense Au délà De 19 heures Le 25 octobre 2015 Vous me le promettez ? Oui ! Vous me le promettez ? Oui ! Le président Vous donnera A la prévision Il nous faut Sortir Nombreux Pour aller voter Et faire mieux Que le taux De participation À l'extérieur En 2010 Nous avons le devoir De dépasser Nos compromis Pour être Unis Nous devons Obéir Strictement Aux consignes Devoir Donner Par nos directeurs De campagne Pays La victoire Est à ce prix Au prix Du fils de soi Au prix Du don de soi Au prix De faire privilégier Le collectif Sur l'individuel Chacun d'entre vous Est en mission Pour aller faire Gagner Le président Chacun Est un directeur De campagne Bien entendu Sous l'autorité Du premier responsable De RHDP Dans vos pays Respectifs Mesdames Messieurs Chers frères Et sœurs Nous sommes Avec A2 Nous sommes Avec A2 Oui ou non ? Oui Avec A2 Ce sont Des ponts Des routes Des autoroutes Des offens Des universités Des maisons C'est aussi L'eau potable C'est une assurance Paragène Pour chaque Ivoirien Qui peut se soigner Avec 8 francs Par mois Avec A2 C'est un Ivoirien Nouveau Une Côte d'Ivoire Nouvelle Qui nous rend fiers Chaque jour Que Dieu fait Avec A2 C'est la poursuite Des chantiers Qui font déjà Notre fierté Avec A2 C'est la paix La stabilité Récouvée De notre pays Avec A2 C'est aussi Un ministère Entier Dédié A la diaspora Oui Un ministère Entier Dédié A la diaspora Avec A2 C'est un accès Au logement Garanti Pour les Ivoiriens De l'extérieur Que vous êtes Avec A2 C'est plus Ivoirien De l'extérieur Dans les postes Des responsabilités Dans notre pays Avec A2 C'est la création D'un organe Consultatif Pour la diaspora Ou au conseil Avec A2 C'est un prix De l'excellence Du meilleur Ivoirien De la diaspora Avec A2 C'est la décoration Des Ivoiriens De l'extérieur Pour les services Rendus A notre pays Avec A2 Avec A2 Je peux continuer Je peux continuer Chers frères et soeurs Avec A2 Ce sont des fonds Pour les jeunes Et des fonds Pour les femmes Avec A2 C'est une meilleure Gouvernance Avec des outils Modernes Avec A2 C'est toujours Plus d'eau potable Toujours plus D'électricité Avec A2 Ce sont des logements Sociaux Pour les plus Défavorisés Avec A2 C'est une meilleure Quoi d'Ivoire Qui quête Qui avance Chaque jour Que Dieu fait Avec A2 C'est toujours Plus C'est aller Au-delà Des enfants Êtes-vous donc Avec A2 ? Oui Je n'ai pas entendu Êtes-vous donc Avec A2 ? Oui Êtes-vous donc Avec A2 ? Oui Eh bien Sentez Mobilisez Nos frères Et sœurs Passez Leur Le message Allez Repérez Les parties Traditionnelles En associant Chacun Et tous La société Sivile Le monde Associatif Car le produit A2 Et à partager Sans modération Mesdames Messieurs Au nom De la direction Centrale De campagne Des écoles Et de l'extérieur Je voudrais Terminer mes propos Et vous inviter Avec moi A acclamer Vos responsables De campagne En Europe Qui sont Plus Et qui ne sont Plus à présenter Et qui ont fait Réalisé Monsieur le Président De la campagne Félicitations Vos membres Le plan commence Réalisé Un combat Responsable Qui doit aller Au-delà Des intérêts Partisans La Côte d'Ivoire De demain Se construit Dès maintenant Je voudrais vous dire Que le Président Compte sur vous Oui Le Président A2 Compte sur vous Le Président A2 Compte sur vous Les autres Présidents Du RHDP Comptent sur vous Je ne serai Terminé Sans vous Réalisé Tous Nos sages Ici présents Nos aînés Nos femmes Cette belle femme Qui sont Bien réalisés Qui prenez De votre temps Pour honorer De votre présence Toutes les activités De notre communauté Je voudrais vous assurer De notre constante disponibilité Pour être à vos côtés En toutes circonstances Chacun d'entre vous Ici Peut décider De ce que Demain sera Alors je vous invite A la cohésion Et à l'entendre C'est sur cette ligne Que je voudrais Pour mon allocution En vous félicitant Tous Et en vous encourageant A faire sans réserve La promotion Du bilan d'Aleau Candidat unique Du RHDP Et travailler Avec une bonne stratégie De proximité Et conduire Une bonne campagne D'information Restez Vigilant En toutes circonstances Pour éviter Les malentendus Allons Allons seulement Pour la victoire Au soir Du 25 octobre De week-end Je vous remercie Est-ce à dire Que la diaspora Aujourd'hui Au centre De tout ce qui va Se passer En Côte d'Ivoire Oui Comme j'ai eu A le dire Dans mon allocution La diaspora Représente Moins de 1% De la population Électorale Mais cette diaspora Est très très importante C'est un bon baromètre Si vous avez suivi Les élections De 2010 Lorsque les premiers Chiffres sont tombés Disant que Le président Ouattara Le candidat Ouattara Était en tête Au niveau de la diaspora La donne a vraiment changé Sur le territoire C'est dire Que cette diaspora Très compétente Nous avons besoin De la choyer Pour qu'elle puisse Nous apporter Leur expertise En Côte d'Ivoire Quelle mission Fique-se au directeur Centraux De campagne Vous écoutez De faire une campagne Civilisée Et vous leur avez demandé Surtout De penser A s'ouvrir aux autres Est-ce que vous pouvez Revenir sur votre pensée Oui Vous savez Le pays du feu boigny Est un pays De paix Nous avons eu Un intermède Difficile Nous ne devons plus Revenir là-dessus Il faut aller Vers Chaque Ivoirien Pour leur dire Que nous nous battons Tous pour la même cause Nous nous battons Pour la Côte d'Ivoire Pour le développement De la Côte d'Ivoire Et si le candidat Ouattara doit gagner Nous devons ratisser Large Ratisser large Aller même Vers nos amis Qui on pense Qui ne sont pas Avec nous Essayer de les convaincre Et je pense qu'avec Persuasion Ils vont venir Et ils vont voter Pour la Côte d'Ivoire Parce que le candidat Que je vends actuellement Présentement C'est le meilleur produit Pour la Côte d'Ivoire Quelles sont les missions clés Confiées donc A ces directeurs centraux Que vous avez intronisé Aujourd'hui Que vous avez investi Quelles sont les missions Oui Les directeurs pays Que nous venons d'installer D'investir pardon Sont comme les directeurs De campagne Dans notre pays C'est à dire Leurs correspondants Sont les directeurs De campagne régionaux Donc ce sont eux Qui sont en charge De toute la campagne Ici Mobiliser Le maximum de personnes Et l'aspect technique Aussi ils doivent gérer Et l'aspect sécuritaire Donc ici Ce sont eux Qui sont vraiment chargés De représenter Le RHDP Sur tous les plans Monsieur le ministre Beaucoup de De militants Des responsables Du RHDP ici Très souvent Se plaignent en France De ne pas avoir De moyens Pour défendre Ou pour battre La campagne Président à Saint Ouattara Est-ce qu'aujourd'hui Vous pouvez nous certifier Que les moyens Seront mis à la disposition Ou du moins Que vous avez venu Avec les moyens Financiers et matériels Pour la campagne Du candidat à Saint Ouattara Pour cette prochaine présidentielle Vous savez Le problème des moyens A toujours été L'éternel problème La plus belle femme Ne peut donner Que ce qu'elle a Le RHDP Déployera les moyens Et donnera Des moyens conséquents Pour que La campagne Puisse se passer Mais comme vous le savez On n'en a jamais Suffisamment Donc nous ferons Le maximum Combien est prévu Exactement Pour la diaspora Je ne peux pas Vous le dire Présentement Ça viendra Monsieur le ministre Qui dit campagne Parle de démocratie Parle surtout D'ouverture Et d'inclusivité Pour tous les participants A cette élection Alors les adversaires Du président Ouattara S'étonnent Que eux Ils n'aient pas La possibilité De faire campagne Qu'est-ce que vous dites Surtout qu'aujourd'hui Un meeting de la CNC A été réprimé A Yopougo Je suis surpris D'entendre cela Je vis en Côte d'Ivoire Je n'ai jamais entendu Ni vu Qu'on a empêché Quelqu'un De faire campagne Donc je ne sais pas De quoi ils parlent Si Ils ont demandé A faire une manifestation Dans les règles De l'art Et si cette manifestation A été acceptée Ils ne devaient pas Avoir des problèmes Mais je pense que Cette manifestation Je ne peux pas M'avancer là-dessus Elle ne devait pas Être autorisée C'est pour ça C'est vous qui me l'apprenez Mais je ne peux pas En dire davantage Puisque je ne suis pas informé Merci monsieur Merci